Bonjour les gens, avec Perrudo, votre objectif est d'être le dernier joueur à avoir encore un ou plusieurs dés. Le couvercle bleu, placé au centre de la table, sert à cacher les dés que les joueurs perdront lors de la partie. Chaque joueur a un gobelet et 5 dés de même couleur. C'est un jeu de dés, mais ce n'est pas un jeu de pur hasard. En effet, c'est un jeu de bluff avec un peu de hasard, comme le poker. Les dés sont numérotés de 2 à 6, avec à la place du 1, un paco, un petit toucan. C'est un joker, c'est-à-dire qu'il remplace n'importe quelle valeur. Tous les joueurs agitent leur gobelet en même temps, puis le renversent sur la table. Chaque joueur regarde discrètement les valeurs affichées par les dés en prenant soin que les voisins ne puissent les voir. Mettez bien vos mains de chaque côté afin de bien cacher vos dés. Si vous ne le faites pas, regardez là, on arrive à lire la valeur des dés. Lorsque vous soulevez votre gobelet, faites attention de ne pas modifier la valeur des dés. Une fois que chaque joueur a son gobelet avec ses dés dessous, on peut démarrer la première manche. Un joueur ayant déjà joué ou lu la règle commence. Le premier joueur doit faire une proposition en annonçant à voix haute une valeur de dés et un nombre total de dés autour de la table. Par exemple, le joueur jaune dit « Il y a au moins 5 dés de valeur 3 autour de cette table ». L'annonce n'est pas obligatoirement liée à son propre tirage. On peut bluffer et annoncer des dés que l'on n'a pas du tout. Mais là, le joueur jaune a 2 dés de valeur 3 et un pacot. Il ne prend donc presque aucun risque ayant déjà 3 dés sur les 5 qu'il a annoncés. Il doit juste espérer que parmi les autres joueurs se trouve au moins 2 dés de valeur 3, ce qui au niveau probabilité est très important sur les 25 dés que les joueurs ont. Attention, on attaque les probabilités. Donc, sur un dés à 6 faces, vous avez 1 chance sur 6 que la valeur demandée sorte. Mais avec le pacot, qui est un joker et donc une face, c'est donc 2 chances sur 6 d'avoir la valeur demandée. Donc, en simplifiant, 1 chance sur 3. Désolé pour ceux qui sont énergiques aux mathématiques, mais c'est là qu'on voit que c'est indispensable d'avoir de bonnes bases pour bien jouer. Récapitulons. Le joueur jaune a annoncé qu'il y a au moins 5 dés de valeur 3 autour de cette table. Le joueur à sa gauche a 2 possibilités, accepter ou douter. S'il accepte la proposition du joueur qu'il précède, le, donc le joueur jaune, il doit surenchirir. Soit il augmente le nombre de dés, il peut le faire avec plus 1 ou plus, par exemple, il y a au moins 6 dés de valeur 3 ou 7 dés de valeur 3, etc. Soit augmenter la valeur des dés, il y a au moins 5 dés de valeur 4 ou de valeur 5. Mais jamais les deux à la fois, uniquement augmenter la valeur ou le nombre, et non pas valeur et nombre. L'annonce du joueur jaune étant 5 dés de valeur 3, le joueur rouge ne peut donc pas dire 6 dés de valeur 4. Par contre, si le joueur rouge pense que l'affirmation du joueur jaune est fausse, il doute de l'affirmation en annonçant du dos. Le joueur rouge décide d'accepter la proposition du joueur jaune et annonce 7 dés de valeur 3. C'est maintenant au joueur bleu d'accepter et surenchirir sur la proposition du joueur rouge ou douter. Il annonce 8 dés de valeur 3. La manche avance jusqu'à ce que quelqu'un doute et dise du dos. Le joueur orange augmente la valeur 8 dés de valeur 5. Le joueur vert passe à 9 dés de valeur 5. Et là, le joueur violet commence à douter. Mais dans l'absolu, cela pourrait très bien continuer, revenir au joueur jaune, etc. Revenons au joueur violet. Lui, il ne croit pas qu'il y ait au moins 9 dés de valeur 5 autour de la table. Il annonce donc du dos. Tout va maintenant se jouer entre le joueur vert et le joueur violet. Qui a raison ? Du dos, je doute. Tous les joueurs peuvent retirer leur gobelet en prenant soin de ne pas changer la valeur des dés. Pour faciliter la lecture du résultat, il déplace les dés et pacos correspondants à l'annonce au centre de la table. Si l'annonce du joueur vert est exacte. Le nombre de dés est supérieur ou égal en comptant les pacos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le joueur violet, qui a douté, a perdu cette manche et place un de ses dés sous le couvercle. FAUSSE ! Nombre de dés inférieurs en comptant les pacos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le joueur vert, qui a bluffé, a perdu cette manche et place un de ses dés sous le couvercle. C'est la fin de la première manche. Le joueur vert a perdu un dés. Il ne reste plus 4 pour la seconde manche et les autres. Chaque joueur met ses dés dans son gobelet, l'agite et le renverse à nouveau. Le joueur qui a perdu un dés à la manche précédente, ici le joueur vert, est celui qui devient le premier joueur et commence la nouvelle manche en faisant une annonce. Attention, au fur et à mesure des manches, il va y avoir de moins en moins de dés autour de la table. Pensez-y pour vos annonces. C'est au joueur de se souvenir combien qu'il y a de dés autour de la table. Les autres sont cachés sous le couvercle. Je vous propose de faire pause sur la vidéo. De votre côté, continuez la partie et revenez voir la suite dès qu'il ne restera plus qu'un seul dé à un joueur. La partie a avancé. De nombreux joueurs ont perdu plusieurs dés. Je soulève le couvercle pour vous montrer, mais pour rappel, il n'est pas autorisé de le faire en cours de partie. Il ne reste donc plus que deux dés au joueur jaune. Imaginons qu'à la manche qui vient de se terminer, il perde un dé. Il ne lui en reste donc plus qu'un dé. Il est palifico. Le joueur jaune annonce donc être palifico. Attention, lors de cette manche, les pacos ne sont pas considérés comme des jokers. Aucun joueur ne peut modifier la valeur du dé proposé, uniquement augmenter le nombre. Un joueur n'est palifico que durant cette manche qui suit, celle où il a retrouvé un seul dé. Pas lors des suivantes. Si jamais le tirage du dé est un paco, vous le montrez à tout le monde et vous relancez votre dé. On verra le cas du paco plus précisément plus loin dans la vidéo. Un joueur qui perd son dernier dé est éliminé. Le joueur à sa gauche prendra le rôle du premier joueur. Je vous propose la variante suivante. Arrêtez de jouer dès qu'un joueur est éliminé. Ça évite que tous les éliminés s'ennuient pendant que les autres continuent à s'amuser. Et vous refaites tous une nouvelle partie. Dans tous les cas, arrêtez maintenant de la peau de partie. Ce début de partie a permis à tout le monde d'avoir bien compris les grandes lignes du jeu. Et surtout, on va passer à la vraie partie. Vous avez vu les principes du jeu. Voici quelques précisions pour jouer avec les vraies règles. Tout d'abord, le premier joueur est tiré au sort. A vous de trouver un moyen quelconque. Les dé pacos. Réservés aux personnes pouvant facilement diviser des nombres de dés par 2. Si vous jouez avec des enfants, assurez-vous qu'ils maîtrisent. Sinon, jouez sans cette règle. Le gros changement par rapport à ce que je vous ai déjà expliqué est que l'on peut maintenant annoncer des pacos. Par contre, on ne peut pas commencer par annoncer des pacos à moins d'être palifico. Le joueur jaune annonce cette dé de valeur 4. Le joueur rouge décide de passer en pacos. Son annonce doit correspondre à un nombre égal à la moitié de la proposition précédente, arrondie à l'entier supérieur. Donc, cette dé de valeur 4 donne 4 pacos. 7 divisé par 2 donne 3,5. Arrondie à l'entier supérieur, ça le donne bien 4. D'où la difficulté pour les enfants de bien maîtriser la division par 2. Si l'annonce est de 8 dé de valeur 4, on annoncera 4 pacos. Le joueur bleu peut soit augmenter le nombre de pacos, soit revenir aux valeurs de dé, valeur qu'il souhaite. Mais dans ce cas, il doit proposer un nombre de dé égal au double de la proposition précédente, plus 1. Exemple, 4 pacos, 4 fois 2, 8, plus 1, donne 9 dé de valeur. Donc là, le bleu décide de dire 2. Bien sûr, au cours de la même manche, rien n'empêche au joueur d'annoncer des valeurs. Le suivant passe en pacos, l'autre passe en valeur, le suivant en valeur, etc. Repasse en pacos, comme vous voulez. Passer par l'annonce des pacos est le seul moyen où on peut réduire la valeur du dé proposée initialement. Lorsqu'on est en annonce pacos, si quelqu'un dit du dos, il suffit de compter les pacos autour de la table pour savoir qui va perdre son dé, comme pour une annonce de valeur. Je vous propose plusieurs variantes, à vous d'en utiliser une ou plusieurs, ou encore pas du tout. Première variante. Lorsqu'un joueur perd son dé et qui va faire une annonce, il peut choisir de changer de sens du jeu. Horaire ou antihoraire, ou trigonométrique pour les mateux. C'est intéressant pour ne pas toujours avoir la même personne qui est avant et après vous dans les annonces. Seconde variante. Il est possible de passer son tour à condition d'avoir sous son gobelet soit tous les dés différents, soit tous les dés identiques. Le du dos concerne du coup le mensonge de cet aspect. Troisième variante. Retourner le couvercle afin de ne pas cacher les dés perdus sous le gobelet. Dernière variante. Calza. Avant que le joueur dont c'est le tour de parler ne fasse une proposition, n'importe quel joueur peut annoncer Calza, ce qui signifie exact. Cela veut dire qu'il pense que la dernière proposition est strictement exacte, par rapport à d'habitude où c'est supérieur ou égal. Si le joueur qui annonce Calza a raison, il reprend un dé qu'il a perdu précédemment. Si le joueur a tort, il perd un nouveau dé. Le joueur venant d'annoncer la dernière enchaire est donc le seul à la table à ne pas pouvoir dire Calza. Si deux joueurs disent Calza en même temps, c'est celui qui est le plus à gauche de celui qui a fait la dernière annonce qui est considéré comme celui ayant parlé en premier. Le joueur ayant annoncé Calza devient le premier joueur de la manche suivante. Voilà, c'était la vidéo de Perrudo. Maintenant, vous êtes prêts à jouer ! Sous-titrage ST' 501